Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux en recevant M. Renaud Vindrunbeck, magistrat honoraire. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange, en forme de questions et de réponses. Vous avez d'ailleurs reçu du rapporteur des questions, mais c'est à titre complètement indicatif. Vos réponses nous intéressent, mais on ne va pas dérouler les questions lors de cette audition. On va essayer d'être assez sur les questions que vous poseront les collègues et moi-même et le rapporteur. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite, à activer le micro et à dire, je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole, étant entendu que c'était important pour la commission, pour moi-même de pouvoir vous entendre, puisque vous avez joué d'une réputation d'indépendance. En tout cas, c'était médiatiquement ce qui en ressortait et qui nous intéressait d'avoir aussi l'expérience qui a été la vôtre pendant toutes ces années au sein de la magistrature. Et je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui sur ce thème qui est très indépendant, qui est très important, pardon, sur l'indépendance. Je note d'ailleurs, vous savez, c'est un peu, ça a été mon métier pendant des années, d'essayer de rechercher des petites contradictions. Mais j'ai lu que vous avez intitulé votre commission les atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et dans la première question que vous m'avez souvenu, vous m'avez dit, on parle d'autorité judiciaire et pas de pouvoir judiciaire dans la Constitution. C'est un détail si vous voulez, mais je peux, si vous me le permettez, je vous expliquez tout de suite la contradiction. C'est que vous voyez que c'est vous qui basculez. Je sais bien, je sais bien, du juge d'instruction, c'est bien, mais vous êtes très fort, vous êtes très fort, je fais mon métier, mon métier pendant 40 ans. Je vais dissiper les soupçons et les doutes qui peuvent être les vôtres. C'est que la commission d'enquête est à la demande du droit de tirage du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et donc, c'est la rédaction que nous avons proposée et l'intitulé qui est donc retenu. Les questions vous ont été envoyées non pas par le président de la commission d'enquête, mais par le rapporteur qui, lui, n'a pas rédigé la demande de commission d'enquête. Et donc, ce sont les questions du rapporteur et nous avons sans doute une divergence d'approche et d'analyse entre pouvoir judiciaire et autorité judiciaire. Étant entendu que tout ça a été fait sciemment, l'accord, pour susciter le débat et le questionnement. Je vous laisse à nouveau la parole. Je vous remercie de ces précisions. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Les constituants n'ont pas voulu créer un pouvoir judiciaire. C'est pour ça qu'on parle d'autorité judiciaire. Et comme vous le relevez d'ailleurs dans la deuxième question, c'est le président de la République qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ça me semble contradictoire. Si on avait un véritable pouvoir judiciaire, je ne vois pas quelle interférence pourrait jouer le président de la République dans le fonctionnement d'un véritable pouvoir judiciaire. Alors, c'est important parce que je crois que si vous interrogez légitimement, et c'est le rôle de la représentation nationale, sur cette ossature dans laquelle je travaillais pendant longtemps, il est important de reprendre les problèmes au départ. Vous n'avez pas de pouvoir judiciaire. Vous avez un garde des sceaux qui gère la carrière de la plupart des magistrats, y compris des magistrats du siège, à travers une direction qui s'appelle la direction des services judiciaires. Le conseil supérieur de la magistrature ne gère pas les carrières. Il donne son avis, conforme ou pas, suivant le statut des personnes. Donc la carrière des magistrats, à commencer par ceux du siège, elle est gérée, sauf pour les très très hauts postes en fin de carrière, par le garde des sceaux. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez créer un véritable pouvoir judiciaire, il faut transférer tous les pouvoirs du garde des sceaux, et notamment la direction des services judiciaires, au conseil supérieur de la magistrature. Ça lèvera toute ambiguïté sur l'immixion réelle ou supposée du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, qui est particulièrement vrai dans les affaires politico-financières. Je l'ai constaté, parce que j'ai eu un certain nombre d'affaires depuis 40 ans, où je me suis trouvé confronté au pouvoir. Confronté au parquet. Le parquet, qui est une institution, comme vous le savez, hiérarchisée, et qui a conservé un cordon avec le garde des sceaux, puisque le garde des sceaux, il est membre du pouvoir exécutif, et le parquet a conservé cette structure hiérarchisée. Alors, évidemment, il y a eu des évolutions considérables dans l'indépendance, entre guillemets, du parquet, l'indépendance relative des procureurs, c'est-à-dire que j'ai connu l'époque, où il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont été étouffées par les parquets. Ça a beaucoup évolué, peut-être en raison des affaires qui ont opposé indirectement le pouvoir et les juges d'instruction, qui se retrouvaient en première ligne. Je me suis retrouvé, effectivement, en première ligne dans des affaires qui concernaient aussi bien la droite que la gauche, dans lesquelles j'ai observé le même comportement à travers le parquet ou le parquet général du pouvoir, qui pouvait être en cause parce que le ministre de la Justice appartenait à un parti politique qui était en cause dans ces dossiers. Ça m'a valu d'ailleurs d'être poursuivi deux fois, peut-être un record, je ne sais pas, devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui, les deux fois, m'a blanchi. C'était dans l'affaire Boulin, la première affaire que j'ai connue, en 1979, et dans l'affaire Clearstream, où j'ai été poursuivi pendant six ans devant le Conseil supérieur de la magistrature, à l'initiative du garde des Sceaux, qui, lui-même, avait commissionné, en quelque sorte, l'inspecteur général des services judiciaires, qui, pour moi, est un procureur général. Donc, moi, qui me suis trouvé toute ma carrière confrontée au pouvoir vis-à-vis des procureurs ou des procureurs généraux, je me suis retrouvé à donner des comptes devant un procureur général. Je n'avais pas le choix. Ce qui a conclu, d'ailleurs, avec des autres magistrats, que je considère comme des magistrats du parquet, à partir du moment où vous êtes à la chancellerie, vous êtes membre d'un cabinet, ça peut être membre du cabinet de la justice ou d'autres cabinets, pour moi, c'est une autre question que vous soulevez, il ne devrait pas y avoir de confusion. On n'est pas dans la même cour. On devrait, à un certain niveau du moins, complètement séparer les fonctions du parquet des fonctions du siège. Alors, vous avez des carrières, des magistrats, qui vont de l'un à l'autre, ce qui entraîne une confusion dans la visibilité, et c'est ce qu'on appelle, l'aucun appelle, cette culture de soumission, dont va être par ricochet, suspect, également, le siège. Donc, je crois que, là, il faudrait peut-être clarifier les choses. Le problème, c'est que, le problème de fond, c'est que la justice, si on prend un peu de recul, elle a une double tutelle. Il y a la tutelle du pouvoir politique. On a avancé, mais tout n'est pas parfait. La moulette vous a expliqué, d'ailleurs, très clairement, le fait qu'elle rendait des comptes au parquet général. Bon, elle est dans une structure hiérarchique. Et la deuxième difficulté, c'est que, si on coupe le cordon politique, attention au corporatisme. Ça peut être pire, le remède peut être pire que... Que la solution peut être pire que... Je permets-vous. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Vous avez compris, c'est l'essentiel. Donc, ça suppose, à mon sens, que le CSM, effectivement, se voit renforcé, gère effectivement la carrière des magistrats, etc. Que l'inspection lui soit rattachée, et non pas au ministre de la Justice. Mais ça suppose aussi que ce CSM soit représentatif. J'allais dire des citoyens. Qu'il y ait quelques magistrats qui en fassent partie, oui. Mais vous ne pouvez pas, à partir du moment où il contrôle toute la profession, vous ne pouvez pas laisser aux magistrats le soin de son contrôle eux-mêmes. Non pas que je n'ai pas confiance dans les magistrats, mais c'est la définition même du corporatisme, de l'entre-soi, dans un pays où les juges ne sont pas élus, contrairement à vous. Donc, ils n'ont pas cette légitimité. Je dirais que dans sa composition du CSM, en deux mots, je crois que les membres extérieurs sont désignés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, je crois, le président du Sénat. Pourquoi pas l'Assemblée nationale et le Sénat ? Pourquoi le réserver au président ? Il y a un problème de représentativité, de véritablement démocratie. Quant aux magistrats qui sont élus par le CSM, qui sont élus au CSM par leur père, il y a très clairement une surreprésentation de la hiérarchie judiciaire. Il y a des corps qui votent. Donc, on va peut-être mettre un petit peu tout ça à plat et recréer un CSM dit de ce nom. Alors, reste après le problème du parquet. Faut-il ou pas couper ce lien, ce cornon entre le pouvoir politique et le parquet ? Le pouvoir politique ne l'a jamais voulu en disant la politique pénale doit être la même dans tous les ressorts. On ne peut pas laisser cette politique pénale à tous les procureurs de tous les ressorts les définir individuellement. Quand j'entends parler de politique pénale, il se trouve que j'ai travaillé dans un parquet il y a très longtemps. Je suis parti en courant d'ailleurs au bout de deux ans de m'étant heurté au procureur général en me jurant de ne plus jamais y revenir. Mais j'ai de plus grand respect pour les collègues du parquet. Mais j'ai une structure d'indépendance totale. Voilà, je suis à la juge d'indépendance, je suis totalement indépendant. Et je n'ai pas l'habitude qu'on me dise un tel dossier. Ah ben non, il ne faut peut-être pas aller voir de ce côté-là parce que, non, la justice, elle est la même pour tous. Donc, au parquet, vous avez ce cordon. Et je veux dire, quand je passais au parquet, je voyais passer ces circulaires. Mais j'avais envie de vous dire, la plupart des magistrats du parquet n'en avaient rien à faire. C'est du papier. C'est de la bureaucratie. Vous croyez que quand vous allez intervenir dans un dossier précis, vous allez dire, ah, mais la circulaire machin du temps qui a changé la précédente, etc., elle va modifier quelque chose. Je n'en suis pas personnellement convaincu. Je préférerais un système dans lequel les procureurs soient totalement indépendants et soient rattachés au Conseil supérieur de la magistrature qu'il s'agisse de leur nomination et puis surtout l'interdiction de recevoir la moindre instruction, c'est déjà dans les textes, mais aussi de faire remonter des informations dans des affaires particulières. Il faudrait réfléchir au problème parce qu'il y a certains cas exceptionnels. Vous avez des questions d'ordre public qui se posent. Il est normal, naturel, que le pouvoir exécutif soit informé de ce qui se passe dans ces affaires-là. Mais je dirais que, puisqu'on parle des affaires politico-financières, je ne vois pas pourquoi, dans une affaire qui concerne un parti politique, qui concerne un élu, qui concerne un intermédiaire, le garde des Sceaux devrait être informé. Je ne vois pas le rapport. Et puis je terminerai parce que je ne veux pas être trop long, mais sur le juge d'instruction par rapport au parquet, le juge d'instruction, il est totalement indépendant. et c'est très important pour le citoyen de savoir que les affaires complexes, et ces affaires-là, entre autres, soient menées par des juges indépendants, qui n'aient pas de suspicion, qui n'aient pas le sentiment qu'on va basculer dans un sens ou d'un autre parce que... Non, c'est extrêmement important cette notion d'indépendance. Et je dirais que le juge d'instruction indépendant, ce n'est pas l'homme le plus puissant de France. Il est soumis à un contrôle, celui de la loi, le premier, le vôtre. Il est soumis au contrôle de la chambre d'instruction. Les avocats ont accès à son dossier, peuvent demander l'annulation ou l'affirmation de toutes ces décisions. Et puis surtout, je dirais que l'aboutissement des affaires menées à l'instruction comme à l'enquête d'ailleurs, c'est le tribunal. C'est le tribunal avec des audiences publiques. Et le tribunal peut totalement dire que le juge d'instruction a tout faux ou au contraire, il va valider l'instruction et passer dans l'étape suivante qui est celle de la sanction. Donc il est important que le... C'est ce que je me suis efforcé de faire, de garder un cap celui... L'indépendance, mais garder le cap de l'égalité de tous devant la loi. Il n'y a pas de privilège dans ce pays, que je sache. Mais aussi, être dans une position, avoir un peu de recul, tant qu'on puisse en avoir, réfléchir sur ce qu'on fait, mettre de la distance vis-à-vis des médias pour ne pas être l'otage des médias. Le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Et surtout, écouter les personnes. avoir des intuitions, formuler des hypothèses, mais les vérifier systématiquement en conscience, en faisant abstraction de ce qu'on peut penser si tant est qu'on puisse le faire. C'est cet effort-là qui me paraît important et il est important qu'on ne puisse pas suspecter le juge d'avoir un souci de carrière ou autre ou d'être l'objet de pressions diverses et variées. Et puis, je terminerai en disant que le juge d'association est un juge du siège. C'est aussi un magistrat qui doute. Rien de pire dans ces enquêtes qui sont difficiles de d'avoir des certitudes. On n'est pas là pour alimenter des certitudes. On est là pour se remettre en question. Et le dialogue qu'on peut avoir avec les avocats est fondamental. Lorsqu'on provoque une personne pour la mettre en examen, la première chose qu'on lui dit « Monsieur, je vous écoute. Madame, je vous écoute. Expliquez-moi. » On écoute ce que dit la personne et à partir de là, on va confronter ces déclarations aux éléments qui ont été recueillis dans le dossier. Il y a des éléments qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont être confortés. C'est tout ce travail qu'effectue le juge d'instruction. À l'issue, il décide de clôturer soit par un non-lieu, soit par un renvoi s'il estime d'une charge suffisante et le tribunal appréciera dans une audience publique. J'insiste parce que c'est important que les affaires ne traînent pas des années, on pourra en parler si vous voulez, à l'instruction pour être jugées publiquement où là, il y a un débat contradictoire. Je vous remercie pour ce propos liménaire. J'ai plusieurs petites questions assez courtes. La première, c'est un peu direct. qu'est-ce que ça coûte d'être indépendant ? Est-ce que ça coûte ? On fait une croix sur sa carrière. D'abord, je n'aime pas le mot carrière. Je n'ai jamais aimé ce mot de carrière. on sait qu'il y aura des... Ça m'a coûté d'être poursuivi, d'être... Ça m'a valu d'être, comment dire, vilipendé par tout un congrès du Parti socialiste à Bordeaux en 92. Oui, voilà ce que ça coûte. Ça coûte des attaques dans ces affaires-là, bien entendu. c'est des attaques, des suspicions, des manipulations, des manipulations médiatiques, des gens qui peuvent s'exprimer. C'est normal, ils s'expriment librement. Ils peuvent critiquer la justice, ils peuvent critiquer leur juste, c'est leur droit, tout en sachant qu'on ne peut pas répondre. Donc, c'est ça, on s'expose à ça. je vous dirais que, ironie, l'ironie de l'histoire, c'est que quand j'étais poursuivi dans l'affaire Clearstream, j'ai été conforté dans mes fonctions en quelque sorte puisque je devais partir et quand je dois partir, à ce moment-là, sort l'affaire Clearstream et mes rencontres avec M. Gérgourin. Donc, j'étais programmé à ce moment-là pour partir président de chambre d'instruction à la Cour d'Aspagne. Du coup, le CSM a suspendu. On ne peut pas donner une promotion à quelqu'un qui est poursuivi. Donc, je ne suis pas parti et je suis resté. Et quand j'étais blanchi six ans plus tard, ah ben, tenez, le poste de premier vice-président d'instruction m'intéresse. D'ailleurs, comme ça, je reste là où je suis, je garde mes dossiers. Donc, vous voyez que, grâce à ces poursuites, j'ai été conforté dans mes positions. C'est comme ça que j'ai pu rester 20 ans au pôle financier dans le même cabinet, heureusement pas avec les mêmes dossiers parce que si je mettais 20 ans à inscrire tous les dossiers, je n'aurais pu me poser des questions. Deuxième question, est-ce que pour vous, parce qu'on parle souvent du parquet, mais on va s'intéresser un peu plus au siège, est-ce que pour vous, il y a un sujet sur la désignation des juges d'instruction ? On regarde l'indépendance. Il y a forcément un sujet sur la désignation. Comment ça se passe à Paris ? Puisque j'étais à Paris, j'étais d'ailleurs à la fin, j'étais doyen des juges d'instruction, j'ai vu le système fonctionner. Le système est clair. Vous avez d'abord un tableau de permanence. Bon, lorsque vous avez un détenu, lorsque vous êtes dans une affaire d'escroquerie, etc., ça va chez le juge de permanence. Et puis, ce n'est pas non plus automatique, car il y a le fait qu'il faut aussi modérer un peu ce tour de bête, si j'ose dire, parce que le juge a, qui n'est pas de permanence, un dossier qui est connexe au dossier qui arrive, donc on ne va pas le donner dans un autre cabinet, on va l'affecter à ce juge. Autre exemple, un cabinet est surchargé, qui arrive un gros dossier, on ne va pas en plus lui donner, sachant que le juge n'aura pas le temps nécessaire pour le traiter. Donc, il y a de toute façon une péréquation nécessaire. Et ce que je veux dire très simplement, pour avoir vu ce système fonctionner, c'est que pour 95% des affaires, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand j'étais doyen, j'étais consulté par la première vice-présidente qui était en charge de la désignation, qui elle-même agissait sur délégation du président du tribunal. Donc, elle venait toutes les semaines, je me souviens, au pôle financier. Voilà, on faisait le point sur les dossiers qui est de permanence. Là, ça va dans la permanence. Là, vous pouvez avoir un cabinet qui est spécialisé dans la cybercriminalité, on aura tendance à lui donner prioritairement. Donc, essayer de rationaliser un petit peu tout ça tout en préservant l'indépendance. Mais, mais, et je vous vois venir pour les affaires qui vous intéressent, là, c'est pas comme ça que ça marche. Les 5% restants. 5%, je ne pourrais pas dire, mais quelques affaires qui sont très médiatisées pour lesquelles, là, c'est le président qui décide. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il désigne qui il veut. Les critères, posez-lui la question, je ne le sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais été associé à ces désignations. Donc là, vous avez un système d'exception, voilà, qui fonctionne au siège pour ces affaires-là. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que c'est justifié ou on posera la question aux intéressés, j'en conviens ? Oui, moi, je ne peux pas penser à leur place. Il y a une autorité extérieure qui fasse des désignations dans des dossiers lourds du siège. En soi, ce n'est pas critiquable. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui désigne et ça ne peut pas être des personnes dans l'intérieur. On est bien d'accord. Après, comment ça se passe dans telle ou telle affaire particulière, je n'en sais rien. C'est développé de plus en plus sur les dossiers, notamment les plus sensibles. des co-saisines. Oui. Quel est votre retour d'expérience sur ces co-saisines ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que certains critiquent le fait que quand il y a une co-saisine, ça rallonge les délais, notamment, parce qu'il faut caler des gingembre ensemble, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les co-saisines ? Le principe est bon. Le principe de ne pas faire porter à un seul juge des décisions lourdes de conséquence, ça me paraît tout à fait légitime. D'ailleurs, souvent, on réduit l'affaire à un juge, mais souvent, ils sont deux ou trois. Le problème de la co-saisine, c'est que j'ai connu des aventures diverses dans la co-saisine. C'est qu'il faut aussi désigner, je ne vais pas dire des équipes, mais des juges qui s'entendent. Parce que vous pouvez avoir des juges qui n'ont pas les mêmes méthodes, des juges qui ne s'entendent pas. Bon, donc, ça, ça fait partie des ressources humaines en quelque sorte, parce que là, ça peut être effectivement paralysant. Mais le principe de la co-saisine est très bon. Dire que ça retarde, pas forcément, parce que, par exemple, quand il y a trois juges, je me souviens, je me souviens souvent avoir dit à mes collègues, si on est trois à entendre une même personne, ça fait un peu tribunal, c'est lourd, on peut peut-être le faire qu'à deux. Après, c'est une question de répartition des tâches, mais ça n'a pas d'effet de ralentissement et ça devrait éviter l'excès de personnalisation. Parce que souvent, le juge va être vulnérable ou attaqué parce qu'il est perçu comme étant seul. Lorsqu'il fait partie d'une collégialité, c'est plus difficile parce qu'il n'est pas seul, normalement, à prendre les décisions. Maintenant, dans une co-saisine, vous pensez bien qu'on n'a pas multiplié par trois le nombre de juges d'instruction. La charge de travail est la même, donc il y en a nécessairement un qui est le pilote qui va étudier le dossier. Alors après, certains marchent à deux, ils sont copilotes. Bon, l'usage que moi, j'ai plutôt vu, c'est que celui qui est désigné en un, c'est important, va faire le travail d'investigation. ensuite, il va en référer aux autres, normalement, pour les décisions importantes. S'il y a une audition particulièrement importante, ils seront deux, ils seront trois. Puis, il peut aussi y avoir un partage des tâches. Je m'occupe de tel aspect du dossier, tu t'occupes de tel autre. Mais sachez bien, et ça, c'est un problème de compréhension de compréhension de ces affaires, qui sont quand même des dossiers très lourds, très compliqués. On parle de 30 tomes, 40 tomes, 50 tomes. Je dirais que le fonctionnement, c'est un peu celui d'un artisan. C'est-à-dire que si je suis désigné dans un dossier, si l'un voit le volet A, moi le volet B, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le volet A. Donc il faut aussi une unité. J'ai toujours considéré personnellement que dès lors que j'étais désigné en un, il m'appartenait de travailler tout le dossier parce qu'il y a des connexions qui ne seront pas faites nécessairement. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Puis n'oublions pas que depuis, notamment depuis l'affaire Cahuzac, il y a eu d'une part la création du parquet national financier, mais il y a aussi eu la mise en place d'assistants spécialisés qui viennent apporter la technicité aux juges, notamment en matière de saisie qui sont très importantes puisque aujourd'hui les enjeux financiers sont considérables derrière ces affaires financières. Là, je ne parle pas des affaires politico-financières dont on parle beaucoup qui sont très médiatisées, mais il y a aussi des affaires financières très lourdes avec des dizaines de millions d'euros qui se baladent dans les pays offshore, les paradis fiscaux. Et là, je peux vous dire que c'est autre chose. Une dernière toute petite question à laisser la parole au rapporteur et aux collègues qui, je suis sûr, ont beaucoup de questions à vous poser aussi. On m'a parlé, on m'a transmis des articles m'indiquant qu'il y avait quelque chose qui s'appelle la foi du palais, un secret de couloirs partagés, institutionnalisés. Est-ce que ça existe vraiment ? C'est une pratique courante ? Ça fait partie du bon dialogue avec les auxiliaires de justice ? Bien sûr. Bien sûr. La foi du palais, quand elle intervient entre un magistrat du parquet et conversation off, on va appeler ça comme ça, conversation off entre un juge du siège, un juge d'instruction et quelqu'un du parquet, ça a toujours existé, ça n'a jamais offisqué personne. Donc c'est nécessaire de se parler. C'est nécessaire de se parler pour se faire part. J'ai l'impression que, j'ai ci, j'ai ça, voilà. Le dialogue, il est fondamental. Mais cette foi du palais, elle s'applique aussi aux relations. Je sais que tout le monde ne le partage pas dans la magistrature, mais ça doit exister aussi, ça existe entre les avocats et les magistrats. Et c'est important de dire des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, à l'audience. Combien de fois, par exemple, je vais vous dire, je vous donne un exemple précis. Je m'intéresse à un monsieur qui est à Dubaï. Il a détourné beaucoup d'argent. Je lance un mandat d'arrêt ou je m'apprête à lancer un mandat d'arrêt. Son avocat vient me voir. Il dit, voilà, bon, est-ce que vous soyez prêts à lancer le mandat et serait prêts à... Pourquoi pas ? Je pourrais lui dire, monsieur, non, il n'y a pas de discussion. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Non, ce n'est pas comme ça que je l'interprétais. Je me dis, bon, expliquez-moi. Quelle garantie vous me donnez ? Je préfère de toute façon voir la personne. De toute façon, s'il faut lever le mandat, s'il vient, s'il vient de son propre gré, je n'ai plus de raison de s'amener un mandat. Je ne suis pas là pour faire de la répression. Je suis là pour avancer dans le dossier. Maintenant, les garanties, la caution, combien, etc., par rapport à l'importance des faits. Donc, il y a des discussions comme ça. En tout cas, moi, j'en ai eu, je ne m'en cache pas. Et ça a permis de faire sortir des affaires parce que ce qui est important pour le juge, c'est d'avancer, c'est de comprendre. Et souvent, il est dans un océan où il y a des masques partout, il y a des comptes qui sont à Dubaï, qui sont au Liban, qui sont, qu'on ne veut pas nous donner parce que la coopération judiciaire ne fonctionne pas avec ces pays-là. donc, on a sous-pesé ce genre de choses et le dialogue est important. Et la foi du palais, elle me paraît fondamentale parce qu'on peut s'échanger ou, par exemple, l'avocat va venir me dire mon client, il est malade, etc., il ne voudra pas vous en parler parce que, mais sachez que, bon, il y a des choses qu'on peut échanger utilement et dans le souci d'un bon fonctionnement de la justice, une justice qui soit humaine et dans laquelle on lève parfois des équivoques. Je vous remercie pour ces réponses. Je laisse la parole à Didier Paris, rapporteur. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas ce pouvoir de passer par-dessus. Je ne sais pas comment on doit vous dire, monsieur le président, puisque vous avez été premier vice-président des juges d'instruction. C'est votre dernier poste ? Monsieur le président. Déjà, je voulais vous dire que la commission est heureuse de vous entendre parce que vous représentez quelque part dans la mémoire collective récente des Français tout ce que peut être la valeur d'un jeu d'instruction, un homme un peu seul, mais un homme qui garde des convictions chevillées au corps et qui avance dans un certain nombre de choses. Déjà pour le symbole, mais aussi pour ce que vous êtes, c'était important à nos yeux. Je voudrais, sans rejouer des matchs qui sont inutiles, mais avoir votre sentiment. L'affaire Claire Stream, vous l'avez évoqué, EADS, vous êtes blanchi par le CSM en 2012, elle est plus ancienne. On a finalement reconnu que Denis Robert avait donné des éléments qui étaient conformes à l'intérêt général. Il y a un processus judiciaire qui s'est développé. vous avez vous-même été blanchi par le Conseil supérieur de l'administratur. Au final, M. le Président, est-ce que ce qui s'est passé sur cette affaire vous paraît être le déroulement dur à vivre, mais normal, du débat judiciaire, y compris la mise en cause d'un juge au plan disciplinaire qui est finalement, qui ne va pas jusqu'au bout parce qu'on considère que vous n'aviez pas de responsabilité disciplinaire à encourir ou est-ce que vous le mettez plutôt sous le coup d'une pression strictement politique excessive et qui n'avait rien à voir avec votre métier de juge ? J'adopterai la dernière réflexion que vous avez faite. C'est-à-dire que que j'ai des comptes à rendre au Président du Tribunal, au Premier Président, je l'ai fait. J'ai expliqué les circonstances dans lesquelles j'avais été conduit à rencontrer M. Gergorin. Le Président du Tribunal ne m'a jamais fait de reproche et le Premier Président qui lui a fait une enquête a conclu qu'il n'y avait pas matière à saisir le CSM. Je ne connaissais pas le Premier Président, il a pris position, je lui ai expliqué au vu des explications, il a pris cette position. Donc l'affaire aurait dû en rester là. Mais ce qui s'est passé, c'est que le garde des Sceaux de l'époque avait demandé au Premier Président un rapport d'enquête, magistrat du siège, auquel effectivement je dois rendre des comptes, c'est normal. Et par contre, il a aussi désigné l'inspection générale des services judiciaires. L'inspecteur général, à l'époque, M. Rességuier, pour moi, c'était un procureur général. Donc je me suis retrouvé, je l'indiquais tout à l'heure, dans l'obligation de m'expliquer devant un procureur général alors que toute mon histoire montrait des conflits avec le parquet général. Et ils ont signé un rapport avec des phrases très fortes. j'ai manqué à mon serment de magistrat. Pour moi, qui ai toujours eu des convictions, c'était très dur à vivre. Et je l'ai appris en regardant LCI à la télévision. Et ensuite, ils m'ont renvoyé. Au vu de ce rapport, le ministre m'a renvoyé devant le CSM. Je ne trouve pas ça normal du tout. Et là, je me suis interrogé sur les manipulations politiques qu'il y avait à une époque où on parlait de la suppression du juge d'instruction. Des personnages qui dérangent. Voilà. Je vais plutôt vous poser des questions de réaction par rapport à vos propos. Vous venez d'évoquer un point. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut pouvoir mettre les juges en distance vis-à-vis des médias. Comment on fait ? On ne fait pas. C'est au juge de le faire. Le juge va puiser des informations au parquet dans les médias. Il ne peut pas faire... On est un procureur ou un juge qui lit une information dans les médias ou un juge d'instruction. Combien de fois ça m'est arrivé dans mes dossiers d'apprendre des choses dans la presse qui m'intéressaient ? Évidemment que ça m'intéresse. Mais je ne suis pas les médias. Quel est le travail du juge à partir de ce moment-là ? C'est de prendre cette information, de voir si elle est crédible et surtout de la vérifier. Ça peut être un informateur, ça peut être un lanceur d'alerte, ça peut être les Panama Papers, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc ces informations, il appartient au juge de se l'approprier mais il n'est pas l'otage des médias. Il doit garder la distance. Il ne peut pas être dans sa bulle totalement isolé de tout, donc il écoute ce qui se passe mais ce ne sont pas les médias qui vont lui dicter sa conduite. La matière, c'est une question de personnalité du juge, évidemment. Est-ce qu'il y a des dispositions qui vous paraîtraient, pour être franc, je me suis beaucoup interrogé au secret de l'instruction par exemple ? J'ai rendu un rapport sur ce thème mais est-ce qu'on pourrait dans notre système actuel à droit constant, si je puis dire, faire évoluer les choses pour mieux protéger le juge, pour mieux protéger le juge, y compris peut-être pour mieux protéger ceux qui seraient un peu plus faibles dans leur écart aux médias ? Alors, il y a le problème plus large du... Protéger le juge contre... Oui, c'est à lui, c'est en sa conscience qu'il doit prendre toujours... C'est vraiment le cœur du métier, la difficulté, c'est toujours de mettre une distance par rapport à tout, par rapport aux avocats, aux personnes poursuivies, aux parquets, aux enquêteurs. Il doit être capable de remettre en cause les conclusions des enquêteurs qu'il a pu désigner précédemment. Donc, il faut essayer toujours de garder ce recul. Donc, par rapport aux médias, il doit avoir le même comportement. le secret de l'instruction. Combien de procédures j'ai eues dans lesquelles je retrouvais des extraits de procès-verbaux dans la presse ? Est-ce que vous pensez que ça me faisait plaisir ? Non, j'en étais à me dire pourvu que le décalage soit le plus important possible parce que si ça sort deux jours après, ça va me discréditer, ça va discréditer le travail de l'instruction. Si ça sort dans un mois, on est soulagé. Il faut savoir une chose sur le secret. Vous le savez mieux que moi puisque vous avez travaillé sur la question. Je dirais qu'il y a deux phases dans une enquête. Il y a une phase d'enquête où là, il faut préserver le secret parce qu'on programme des perquisitions, parce qu'on programme, parce qu'il y a des écoutes téléphoniques dans les dossiers les plus graves, parce que, voilà, il y a une enquête qui progresse et si les éléments de l'enquête sortent, autant arrêter tout de suite, ce n'est même pas la peine de continuer. Et puis, vous avez une deuxième phase, je dirais la phase judiciaire, c'est-à-dire la phase où vous faites rentrer la personne poursuivie, soit comme personne mise en examen, vous la mettez en examen, soit comme témoin assisté. Et à ce stade, il n'y a plus de contrôle, surtout alors les copies informatiques. la greffière délivrait des CD-ROM aux avocats, au parquet, les policiers connaissaient l'affaire, donc là, on ne peut plus, combien de fois des personnes m'ont dit, donc elle m'a dit, ah, mais monsieur le juge, regardez, le procès verbal d'il y a quatre jours est sorti des extraits où le contenu légèrement transformé, je n'en sais rien, est sorti, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je ne suis pas propriétaire du dossier. Si j'étais en 1897, avant qu'on introduise du contradictoire, c'est-à-dire la venue de l'avocat, etc., là, oui, je suis le seul à avoir la copie du dossier, d'accord, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, on se retrouve pris en coup de ciseaux et je pense qu'honnêtement, dans des affaires qui sont médiatisées, qui sont importantes pour les médias, pour les citoyens, est-ce que vous concevez qu'à partir du moment où on ouvre une enquête, les journalistes n'en parlent plus ? Mais du tout. L'instruction va durer cinq ans, on n'en parle plus pendant cinq ans. Alors, il y a des régimes, il y a des dictatures, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez bien que le problème du secret, il pose difficulté à l'heure où il y a quand même la liberté de la presse et la liberté d'informer. Trois autres questions encore, si vous permettez. Si j'ai bien compris, vous avez tiré de votre expérience une vision de la justice de demain avec une sorte de procureur général de la nation, en tout cas, une séparation assez nette entre la fonction judiciaire et le pouvoir politique, la séparation des corps avec la politique de la tutelle politique, mais vous dites qu'elle est limitée par la notion de corporatisme, qui est un point extrêmement important, évidemment. finalement, vous dites vous-même, quitter un mal pour aller dans un autre mal, quelle est la bonne solution ? si vous pouvez vous réexprimer sur ce point, je serais assez favorable. Et par ailleurs, vous dites, le Conseil supérieur de l'administratur, il a un défaut, c'est son mode de désignation. Ce qu'aujourd'hui, dans le Conseil supérieur de l'administratur, qu'on veuille ou non sur le papier du moins, les magistrats ne sont pas majoritaires. Ce sont les personnes qualifiées, plus un conseiller d'État, plus un avocat, qui fait qu'il n'y a pas une voix près, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc, si je comprends bien, pour vous, il s'agirait, s'agissant des personnes qualifiées, qu'elles ne soient non pas désignées par les présidents des chambres, mais par les chambres elles-mêmes, c'est ça ? Ça suffirait à modifier profondément la question ou est-ce que c'est finalement juste un emplâtre sur une jambe de voix, comme vous pourriez dire ? Vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. Je pense que plus la base de ceux qui choisissent ceux qui vont avoir ces responsabilités, plus elle est élargie, mieux c'est. J'ai toujours le souci d'éviter l'entre-soi. Je vous ai parlé aussi du processus de désignation des magistrats. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul collège ? Unique pour tout le monde. Je ne dis pas que le conseil supérieur de la magistrature n'a pas de légitimité, c'est pas ce que je dis. Dans une prospective, est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Si vous lui conférez davantage de pouvoir, la plupart des pouvoirs, ce que vous transférez du garde des Sceaux au CSM, il va bien falloir poser la question de la désignation de ses membres. Voilà, maintenant, après. Alors, le procureur général de la nation, je ne suis pas pour, parce que c'est... Il y a le mot procureur général dedans. Oui, on ne se refait pas. Ce n'est pas que je n'aime pas les procureurs généraux, mais ça marque une hiérarchie. Voilà, ça marque un poids hiérarchique. Et quand on parle du fonctionnement interne du parquet, je pense qu'il faut aussi se poser la question de la liberté d'action des substituts. Dans le système italien, l'opération manipulée allait être menée par des procureurs qui n'étaient pas des procureurs qui étaient à la base. Vous voyez ? Quand je discute, moi, en tant que juge d'instruction avec un substitut ou un vice-procureur, on ne parle pas à égalité puisque lui, il va devoir demander l'autorisation ou le feu vert du procureur ou du procureur adjoint qui est au-dessus de lui. Quand vous dites procureur général de la nation, ça veut dire là que vous renforcez, pardon, un système pyramidal. Moi, c'est plus pour un système égalitaire tel qu'il fonctionne bien ou mal, je n'en sais rien, à l'instruction. Le système italien, les opérations manipulées, elles ont été menées à un moment où il était de nature inquisitoriale comme le nôtre. Maintenant, il a basculé plutôt sur l'accusatoire. Je ne sais pas comment les choses se feraient dans la phase d'enquête, y compris. Juste peut-être une dernière question que je voulais vous poser. Oui, vous avez évoqué remontée d'informations et ainsi de suite. Deux points. Remontée d'informations pour des raisons politiques, en essayant de traduire votre pensée, ne sont pas nécessaires, utiles et perturbent le jeu. Mais par contre, vous admettez qu'il puisse y avoir une remontée résiduelle sur les notions d'ordre public, si vous pouvez préciser, et à l'envers. Il y a eu une époque avant la loi de 2013 où les directives individuelles étaient possibles, mais à condition d'être transparentes, écrites, versées au dossier. Robert Manater, par exemple, que nous avons vu, le président Hugo Bernal, ici, c'est moi, il dit je souhaiterais qu'on revienne à cette période-là parce que finalement, c'était plus clair. Sur ces douze sujets, quel est votre sentiment, monsieur le président ? Moi, je pense qu'il faut couper le cordon parce que le cordon entraîne la suspicion, fondée ou pas. Donc, l'idée de donner des instructions me heurte, voilà, en tant que magistrat. Et puis, vous savez, il y a les instructions écrites, il y a aussi les coups de téléphone. Sur les instructions écrites, oui, mais pas sur la carrière. il n'est pas coupé sur la carrière. Il n'est pas coupé sur la remontée d'informations. Madame Oulette vous a expliqué elle-même comment elle avait travaillé avec le procureur général. Bon, ça montre bien qu'au niveau du parquet, il y a toujours ce lien hiérarchique qui remonte une finée au garde des Sceaux à travers plusieurs écrans. Après, c'est une question de conception. vous diriez que c'est peut-être une conception individualiste, mais je crois que moi, ce que j'ai aimé dans mon métier, c'est justement de ne pas avoir rendu compte si ce n'est à la loi et puis pouvoir être contesté, dialogué et être contesté devant la Chambre d'instruction qui pouvait annuler mes actes pour ensuite avoir le tribunal. Mais l'idée même de devoir aller voir un supérieur hiérarchique en lui disant voilà, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je me vois mal faire ça démarre, mais j'ai sûrement tort. Merci pour cette deuxième série de réponses. Je veux dire qu'effectivement, les mots ont leur importance. Tout à l'heure, vous avez dit que souvent, quand vous receviez les gens dans votre cabinet, vous commenciez par je vous écoute. J'espère que c'était au sens direct et pas par d'autres moyens en l'occurrence. Mais je laisse la parole maintenant à Olivier Marlex. Merci, M. le Président. j'avais cinq petites questions si vous m'autorisez à les disjoindre. La première, j'ai retrouvé, M. le Premier Vice-président, une interview de vous dans Ouest France, je crois, du mois de juin 2019. Vous disiez dans l'affaire Urba, je me suis heurté au pouvoir politique à travers les procureurs généraux. Est-ce que cette situation, elle est pour vous aujourd'hui totalement révolue ou est-ce que il peut arriver encore que le procureur général soit le relais de quelque sorte du pouvoir politique ? Ça a beaucoup évolué. On n'est plus à l'époque de l'affaire Urba. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez un autre acteur qui intervient, c'est la presse. C'est-à-dire que si le garde des Sceaux se mêlait d'une affaire à travers son procureur général pour se protéger, ça ne pourrait pas se faire. Rappelez-vous, à l'époque où j'ai mis en examen, mais je faisais partie d'une chambre d'instruction, donc on était trois. J'avais l'aval de mes deux collègues. La seule mise en examen d'Envoyé-Emmanueli a entraîné toute une réaction politique. D'ailleurs, dans cette affaire Urba, j'ai instruit 1% de l'affaire Urba, ce qui a eu lieu dans la Sarthe, je n'ai jamais été saisi de tout le reste. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais, mais, le statut du parquet n'a pas changé. De fait, les procureurs ont pris beaucoup d'indépendance. Tant mieux. Mais, en droit, qu'est-ce qui a eu de changer sous le soleil à part cette circulaire que vous disiez où il n'y a plus d'instruction écrite ? Enfin bon, que je vous disais, le téléphone, ça existe aussi. Mais je crois qu'il y a eu un vrai progrès à ce niveau-là. Les affaires que d'autres collègues ont suivi aussi, je pense à Éric Alphen qui s'est retrouvé et a tendu un piège avec son beau-père, rappelez-vous. Ces choses-là, aujourd'hui, me paraissent dépassées. Et puis, aujourd'hui, la presse occupe un espace qu'elle n'occupait pas à l'époque. Si un garde des Sceaux se permettait d'intervenir, ne serait-ce qu'indirectement, il serait conduit à démissionner quelque part très rapidement parce qu'il aurait la pression médiatique. Chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Une question. J'aurais aimé connaître votre avis, vous qui avez connu les affaires politico-financières avant et après la création du PNF, sur les apports du PNF. On voit bien l'intérêt en termes de spécialisation. C'est un parquet et plus de moyens. En revanche, peut-être la limite c'est quand même le risque de centralisation, de la pression, si je puis dire, quand elle s'exerce. Quel est votre bilan ? Quels avantages sur ce PNF ? Il n'est pas parfait le bilan. L'idée de spécialiser, d'enlever au procureur de Paris toute la section financière et de la donner à un autre procureur spécialisé, c'est une bonne idée. en soi, parce que ces affaires-là demandent une technicité. Les magistrats du PNF, ils sont spécialisés. Lorsqu'un juge étranger ou un procureur étranger veut faire telle ou telle vérification, il a un interlocuteur, il n'en a pas 50. Donc, il y a une technicité qui justifie la création du PNF. maintenant, vous savez très bien que le PNF ne centralise pas toutes les affaires puisque, dans beaucoup de dossiers, ne serait-ce qu'à Paris, des dossiers de même nature, certains sont traités par le procureur de Paris et d'autres par le PNF. Il y a une concurrence entre les deux. Et souvent, les mêmes affaires, le même type d'affaires, suivez mon regard, et qui arbitre le procureur général. Comment ? L'extrême complexité de l'affaire qui peut être liée à la médiatisation de l'affaire qui peut être, voilà, là, c'est en conscience qu'il fait, c'est poser lui la question. Je ne sais pas ce qui se passe derrière le rideau. C'est un tout petit peu plus précise, on est dans le cœur du champ d'investigation de notre commission d'enquête. Dans le dossier Fillon, messieurs Davet et l'homme ont décrit, et ça poursuit d'ailleurs la question du président de tout à l'heure sur la désignation du juge d'instruction, ce qui est décrit comme deux anomalies. La première, c'est qu'on aurait attendu la fin de la permanence du juge d'instruction de permanence, madame Simon, qui se serait d'ailleurs elle-même plainte et fictile auprès du président du TGI pour désigner le juge d'instruction, le bon juge d'instruction peut-être, donc un vendredi soir, alors même d'ailleurs que madame Oulette nous dit qu'elle s'était résolue à transmettre le dossier dès le mercredi. Effectivement, c'est assez surprenant ce décalage dans le temps. à quoi sert ce roulement qui est prévu cette permanence, c'est un roulement qui est prévu dans le code de procédure pénale si c'est pour ne pas le respecter. Et deuxième anomalie, ils disent que du coup, ni le doyen des juges d'instruction, ni le premier vice-président en charge de l'instruction que vous étiez n'ont été consultés alors qu'habituellement, du moins d'usage que vous le soyez. Est-ce que vous confirmez un peu ces éléments ? Alors, première question. La permanence, le processus de désignation, on est dans le 1% du dossier que je vous ai signalé où là, c'est le pouvoir discrétionnaire du président. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mercredi et le vendredi ? Deuxième question. Je n'en sais rien. Je n'ai pas été consulté, c'est vrai. On n'était pas obligé de me consulter. pour tout vous dire, pour l'anecdote, mais je l'ai appris aux informations le vendredi soir en écoutant les informations. Je crois que c'était sur BFM et je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Je me suis dit à ma femme, mais ce n'est pas possible, je le saurais. Parce qu'il disait, il y a trois juges d'instruction désignées. Alors, il ne donnait pas les noms à ce moment-là. Je ne croyais pas. Puis, j'ai quand même appelé la première vice-présidente qui est en charge, qui me l'a confirmé. Pouvoir régalien du président du tribunal, M. Alliat. On ne sait pas plus. Merci. De façon étonnante, on retrouve, plus de questions, M. le président, on retrouve souvent les mêmes magistrats instructeurs désignés comme premier juge d'instruction, premier juge saisi, dans un certain nombre d'affaires. Je ne sais pas si on découpe volontairement les affaires autant que de besoins, ou est-ce que, j'ai vu que c'était le même premier juge qui avait été saisi sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, sur les sondages de l'Isée, sur le but de Malion, la Libye, la Tantapi, le dossier Fillon. Je pose une question de principe. La CEDH quand même est attachée à un principe qui est censé appliquer d'impartialité du juge. Est-ce que, donc l'impartialité du juge, c'est l'absence de préjugés, très concrètement, du juge. Est-ce que le juge qui a déjà signé des ordonnances de renvoi contre quelqu'un est encore impartial ? Est-ce que c'est encore raisonnable de le désigner sur des affaires concernant la même personne ? Cette hyper-spécialisation, hyper-personnalisation par rapport du suivi des dossiers, est-ce que finalement elle ne porte pas atteinte à ce principe d'impartialité ? Je vais me dérober à votre question. Comme souvent les personnes dans mon bureau, je vais vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas de commentaire à apporter sur la façon de l'instruction que je vais être menée par des collègues. sur le processus de désignation, il faut poser la question aux personnes qui ont fait ces désignations. Je n'en sais rien. Je suis totalement extérieur. Je n'en sais pas plus que vous. Pour le coup, premier vice-président, charge du pôle de l'instruction et après en tant que doyen lorsque vous avez été consulté, est-ce que ça vous paraît normal, éloignons-nous du cas auquel j'ai fait allusion, de confier systématiquement les dossiers concernant le même justiciable, finalement, au même juge. Est-ce que, mettez-vous à la place du justiciable, est-ce qu'il a encore le sentiment d'être face à un juge impartial quand il vient dans son bureau pour la sixième fois sur la sixième affaire ? Je ne peux pas répondre. C'est théorique, ma question. Il ne faut pas y voir Malice. Pas que Malice, non, non, non. Dernière question sur, je ne sais pas si vous pourriez répondre, si vous ne pouvez pas, d'ailleurs, mais sur la question de la collégialité. je serai un peu rappelé après ou trop pour éviter les erreurs. Vous avez, dans une affaire qui est un peu défilé de la chronique, refusé de signer un renvoi. Du coup, c'était des questions sur ce renvoi, sur le rôle des différents magistrats et instructeurs et les désaccords. Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous exprimer. Une fois encore, je pense que ça fait partie des commissions d'enquête de vous interroger sur ce qui a pu vous motiver et si vous pouvez parler de cette affaire. Je ne peux pas évoquer une affaire particulière, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il peut y avoir, lorsqu'il y a une co-saisine, des désaccords entre les juges. Même que quand vous avez un tribunal qui siège, vous avez trois magistrats qui siègent, ils ne sont pas forcément tous du même avis. Devant un tribunal, ils sont trois, la majorité l'emporte, c'est un seul qui va rendre la décision au nom du tribunal. Au niveau de l'instruction, si les juges ne sont pas d'accord, celui qui n'est pas d'accord, la loi le prévoit, il n'est pas contraint de signer l'ordonnance de renvoi s'il n'est pas d'accord avec les termes de l'ordonnance de renvoi. Donc, c'est comme ça que la loi a prévu le règlement de divergence de vue entre deux, voire trois juges d'instruction dans des affaires. Sans parler de cette affaire particulière, mais c'est un fonctionnement normal. Et c'est d'ailleurs de la responsabilité de celui qui n'est pas d'accord de le faire. Je vous remercie pour cette réponse. Je laisse la parole à notre collègue, Cécile Intermayer. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au service public de la justice. C'est un terme qui ne me gêne pas. La critique que vous avez faite est très satisfagée. Il y a bien interrogé le fonctionnement de cette institution judiciaire. Je voulais savoir si elle était tirée de votre expérience tout à fait emblématique de juge d'instruction ou si vous y intégriez aussi les problématiques du service public de la justice dans son ensemble. Et si ces considérations élargies font que vous tenez le même discours par rapport à cette exigence d'indépendance qui ne serait pas au rendez-vous non plus pour des affaires beaucoup moins emblématiques mais qui sont essentielles pour les citoyens. C'était ma première question. Si vous voulez les répondre. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de petites affaires. Pour les gens, l'affaire qu'ils ont, même si elle peut paraître secondaire, elle est fondamentale. Donc, il doit y avoir un traitement unique. Mon expérience, c'est le fait d'avoir été confronté à ces dossiers politico-financiers. Mais le service public, c'est évidemment ce qui doit tous nous guider. Et le service public, c'est rendre une justice humaine, équitable. On entend tout le monde. On essaie de ne pas avoir de préjugés. et on est guidés par le service public. Le bon fonctionnement du service public dans toutes les affaires qu'on a à l'instruction, c'est de faire preuve d'un maximum de célérité autant que possible, sans aller trop vite, évidemment. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation pour réfléchir, mais c'est la proximité de l'audience. Je peux peut-être faire une parenthèse à ce sujet-là. Vous avez vu que Mme Oulette a expliqué l'autre jour qu'elle préférait ne pas ouvrir d'instruction parce qu'à l'instruction, c'était trop long. Elle a raison. C'est très long à l'instruction parce qu'il y a beaucoup de recours et souvent des recours qui ne sont que procéduraux et qui mettent parfois des mois, voire des années à être tranchés par la Chambre d'instruction. Pour autant, je déplore cette situation car j'estime que c'est le juge d'instruction qui parle et que les affaires les plus importantes doivent être confiées à des juges d'instruction qui présentent des garanties d'indépendance et sur lesquelles il ne peut pas y avoir de suspicion. Donc, il faut peut-être l'intégrer dans votre commission, mais réduire ces délais de recours procéduraux qui sont insupportables. On attendait quelquefois un an voire deux pour avoir une décision de la Chambre d'instruction. Ce n'est pas que les gens ne travaillent pas à la Chambre d'instruction, c'est qu'ils sont complètement engorgés. Mais de fait, ça paralyse l'instruction. Mais le problème des enquêtes préliminaires qui ne passent pas par l'instruction, c'est que vous n'avez pas d'avocat. il n'y a pas d'accès au dossier. Vous allez découvrir, vous êtes poursuivi, vous allez découvrir le dossier devant le tribunal ou un peu avant. Vous n'aurez pas pu faire valoir vos arguments. Vous n'aurez pas pu contester telle ou telle mesure. Ce que le juge apporte. Et c'est en ce sens qu'il doit toujours se comporter comme un arbitre. il n'est pas le procureur, pas le même rôle. Donc il offre des garanties. Je trouve dommage cette politique qu'on a de plus en plus aujourd'hui qui consiste à donner de plus en plus à dire que le parquet conserve la plupart des affaires, y compris, et c'est revendiqué les affaires les plus complexes, au détriment de l'intervention du juge d'instruction qui lui va se voir cantonné au maximum. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne partage pas, cette idée-là. Je l'ai toujours dit. La légitimité de l'instruction, c'est justement son indépendance qui permet... En tout cas, on peut le critiquer, bien sûr, le juge d'instruction, mais on ne peut pas l'attaquer sur ce terrain-là. Je vous remercie. En fait, vous avez répondu à ma seconde question qui était celle du temps passé dans... Quelquefois, vous avez des affaires qui durent des années avec des juges d'instruction qui se succèdent. Et il me semble-t-il que la lassitude et la perception que peut avoir la société du délai de... 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 pour juger l'affaire peut peser, finalement, sur l'indépendance et précipiter, finalement, une décision ou noyer la décision dans un temps qui n'est plus cohérent du point de vue de la contextualisation de l'affaire. Donc, c'était un peu ce sujet. Donc, raccourcir les délais, prévoir sans doute des dispositifs qui permettent de mettre un terme assez... assez... recordinatoire. Ma dernière question, c'était par rapport à la défense. Vous y avez répondu aussi. Comme nous, vous partagez, enfin, en tout cas, comme moi, vous partagez le sentiment que les droits de la défense sont réduits de plus en plus, moi, il me semble, quand même, pour en avoir entendu ce matin, parler de ce nouveau tribunal parisien qui exclut finalement les avocats du contact qu'il pourrait avoir avec les magistrats et vécu comme une forme de frustration importante. Je voulais savoir quels sont les dispositifs que vous considériez de première urgence à prendre pour rétablir les droits de la défense indépendamment, bien sûr, de ce que vous avez proposé en termes de CSM et de pouvoir indépendant. Au stade de l'enquête et au stade de l'instruction, vous, vous avez clairement dit que vous travaillez avec les avocats. Moi, j'ai le sentiment dans les travaux de justice que nous menons qu'il n'y a plus cette volonté de rassemblement alors que l'œuvre de justice, me semble-t-il, elle est l'affaire des magistrats mais aussi des avocats. Et c'est pour ça que ça me paraît extrêmement important de vous entendre sur ce point. Je crois que ce qui fait défaut, c'est une culture commune au départ. Est-ce qu'il faut une école commune, est-ce qu'il faut les jeunes auditeurs de justice à l'école de la magistrature passer six mois, je crois, dans un cabinet d'avocats après trois mois. Bon, moi, je vais vous rassurer, je n'ai pas passé une journée dans un cabinet d'avocats. Je pense que ça ne m'a pas empêché d'être intéressé par ce que dit l'autre parce qu'il a une part de vérité et je cherche cette vérité. Donc, je dirais presque c'est une question de culture personnelle et d'écoute. Et je reviens à ce que je vous disais à l'instant, c'est que l'instruction permet cela, permet ce dialogue. Il est même souhaitable, enfin, il est grandement souhaitable, mais l'avocat a accès au dossier, il a une copie du dossier, il peut demander l'annulation de tel acte, il peut contester votre mesure, la renvoyer devant une cour d'appel, devant le parquet, il ne peut pas le faire. Il va découvrir le dossier à l'audience et là, les dossiers compliqués qui auront été menés sans passer par la case d'instruction vont être difficiles parce que l'avocat va soulever des nouveaux éléments, des nouveaux arguments qui n'auront pas été analysés. Le travail du juge, justement, consiste à écouter, non pas en plaçant des écoutes téléphoniques, je vous rassure, ce n'était pas à la science de ce que je disais, mais écoutez, voilà, monsieur, voilà, j'ai tel élément, expliquez-moi, peut-être que je me trompe, peut-être que, voilà, et puis après, il y a tout un travail qui se fait dans ce qu'on appelle la contradiction et le principe du contradictoire. Et là, les droits de la défense peuvent s'exercer. Ils s'exercent après, évidemment, dans le tribunal à l'audience. Si le président me le permet, est-ce que dans l'Union européenne, il y a un État qui vous paraît être dit d'intérêt vers lequel nous voulions jeter notre regard ? Je pense que chaque pays a sa culture. Les pays anglo-saxons, les pays latins, vous avez des États centralisés et d'autres qui ne le sont pas. Donc, on ne peut pas transposer, il n'y a pas de modèle unique. De toute façon, il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y a pas de modèle parfait. Je crois qu'il faut partir de notre modèle et dire à partir de ce modèle-là qu'est-ce qu'on peut changer ? Qu'est-ce qui va dans le sens du service public, des idées d'universalité, du respect des droits, éviter que les affaires soient jugées beaucoup trop tard ? Voilà, c'est là-dessus et je pense qu'on ne peut pas faire fi de ce qui existe déjà parce que ça fait partie de notre culture. Il n'y a pas de modèle qu'on puisse... Je ne connais pas de modèle parfait. Je ne connais pas. Comment ? Oui, je comprends votre question, mais... Merci. Je laisse la parole à Bruno Quetel pour la dernière question. Une dernière question et rapide. Merci, monsieur le Premier Président. une question. Je suis intervenu ce matin devant madame la secrétaire générale de la chancelerie sur la question de l'immunité parlementaire. Je voulais savoir, parce que celle-ci nous protège sur ce que nous pouvons dire ou ne pas dire dans l'exercice de nos fonctions et principalement dans l'hémicycle. Et l'institution gouvernante, entre guillemets, de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut être amenée à la lever sur une demande judiciaire, donc complètement décorrélée de ce que nous pourrions dire dans l'hémicycle. Et je voulais savoir si vous aviez eu à traiter, je vous avais cité tout à l'heure Henri-Emmanueli, ce que vous pensiez du principe même de l'immunité parlementaire, de son évolution possible ou souhaitable allant jusqu'à éventuellement sa disparition. Mon premier réflexe serait de vous dire immunité, c'est contraire au principe d'égalité devant la loi. Oui, c'est contraire au principe d'égalité devant la loi. Je vais donner un exemple pour sortir des frontières. Vous avez des dictateurs dans certains pays qui amassent des fortunes dans les paradis fiscaux. Le jour où il y a une révolution, il tombe, ah mais il a beaucoup d'argent, etc., on crie au scandale. Bon, il va être dommage qu'on n'ait pas pu s'y intéresser avant. Bon, je cite ça pour la caricature, ça fait mon voyage très très loin. il est normal que le député soit protégé dans ses propos. Maintenant, pour tout ce qui est de son patrimoine, les infractions qu'il aurait pu commettre, pardon de le dire, c'est les bautesses au départ, je ne vois pas ce qui justifie l'immunité. pour en parler, je n'ai pas spécialement réfléchi à la question, mais la difficulté, je me suis trouvé confronté à ce problème il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que pour demander la malvée d'immunité, il faut faire une requête, il faut la motiver. On l'envoie à qui ? On l'envoie à l'Assemblée nationale, il y a une commission qui l'étudie, donc quand on parle de secret de l'instruction, ben voilà, et il faut la motiver, ben oui, si elle n'est pas motivée, on va nous opposer à un refus. Bon, elle présente aussi des inconvénients dans son fonctionnement. Et sur le patrimoine, bon, peut-être que j'ai tort, je n'en sais rien, j'ai une vision de juge, de juge d'instruction, je ne suis pas, peut-être que si j'étais député, je n'aurais pas le même raisonnement, mais la notion d'immunité me... J'ai noté, pardon, que mon dernier mot était l'hypothèse d'une disparition de celle-ci, parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la HATVP et les contraintes réelles, quand je dis contraintes, c'est les obligations qui nous seront opposées, c'est normal, transparence, clarté, l'inimité, et donc, la HATVP, dans ses fonctions, a tout loisir et possibilité d'aborder les questions patrimoniales qui nous concernent. Et donc, est-ce que le sujet est encore probant ? Oui, mais la Haute Autorité n'a pas les pouvoirs d'un juge d'instruction. Vous en avez beaucoup. Vous ne connaissez pas les pouvoirs d'un juge d'instruction. Alors vous les connaissez. Je serais tenté, comme membre de l'opposition, de faire valoir quelques bienfaits de l'immunité parlementaire. J'imagine que quand je vais dans une manifestation qui n'est pas déclarée, je suis en toute inégalité, j'ose espérer que mon immunité me permette de ne pas finir en garde à vue dans les heures qui suivent. Mais bon, on sort de l'office du juge d'instruction. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans le cadre d'une manifestation. Mais si vous avez 3 millions d'euros sur un compte offshore, je ne vois pas pourquoi vous bénéficieriez de l'immunité. Je suis bien d'accord. Je ne les ai pas de toute façon. Donc l'affaire a réglé. Juste une dernière question vraiment pour achever, repartir, dézoomer un petit peu, achever cette audition. On voit que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup plus d'indépendance que ce soit pour le parquet, même pour le siège, même pour la clarification et certaines choses, de renforcer le rôle du CSM. Comment on fait pour que quand même le magistrat rende des comptes et pas justement à sa corporation et à ses proches ? Qu'est-ce qu'on pourrait introduire, même par-delà le contrôle politique, pas forcément le contrôle parlementaire. Il existe, il est là, il peut s'organiser. Est-ce qu'on pourrait y mettre, y introduire des citoyens dans une formule un peu rénovée qui permettent qu'il y ait différents pouvoirs qui se limitent les uns les autres ? Pourquoi pas ? Mais ça doit se passer, ça doit passer par le CSM à mon sens, qui est l'organe régulateur. Des contrôles, il y en a déjà. Le juge n'agit pas, d'abord il applique la loi, s'il sort de la loi, ses actes doivent être annulés. Ses décisions peuvent être contestées devant une chambre d'instruction qui peut infirmer, dire non, là-dessus, je décide le contraire. Et puis, il y a surtout la face du tribunal, l'audience, où si le juge a bâti un dossier qui ne tient pas la route, où il a forcé un peu trop le trait, le tribunal va relaxer. Donc le contrôle, il existe en interne. Maintenant, vous ne pouvez pas contrôler l'activité juridictionnelle du juge. Vouloir le sanctionner parce qu'il a ordonné la saisie d'un bien et que le tribunal n'a pas ordonné la confiscation à l'arrivée. Parce que si vous commencez à engager la responsabilité du juge sur un de ses actes, il ne prendra plus de décision. Il a des recours, il y a des recours de droit, il applique la loi. La loi, elle est votée par vous. Mais oui, vous y participez quand même. Je lève les épaules parce que votre contre en général, alors c'est pour ça. J'entends bien, mais vous voyez que imaginons beaucoup de pouvoir en les mains d'une seule personne qui ne rend compte à personne, y compris sur des actes juridictionnelles. Ça peut être considéré comme étant de la persécution parce que les moyens de procédure sont très intrusifs. On le sait, les perquisitions, garde à vue, etc. Si ça a été fait de manière mal intentionnée, il faut qu'on ait des mécanismes de régulation. Et s'ils ne sont que internes, bon, ce n'est pas un facteur limitant. Je comprends votre question, mais d'abord, le juge en général n'est plus tout seul. Et deuxièmement, il ne doit jamais oublier qu'il est le garant des libertés. Et oui, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un procureur, c'est un juge qui a un contrôle. Oui, le contrôle, ça peut être le CSM qui peut être saisi par... Ce n'est pas aujourd'hui parce que ça a changé. Je crois que tout citoyen peut saisir le CSM. Non ? Vous n'avez pas l'air d'y croire. Non, mais il y a un gros filtre. Mais oui, oui, en théorie, c'est ça. Il peut aussi y avoir des abus. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas satisfait de la décision pour un juge, et les décisions sont parfois quand vous confie que vous saisissez un bien, si la personne contre le bien dont vous avez saisi le bien pouvait à chaque fois saisir le CSM en disant c'est scandaleux ce que me fait le juge, non. Pour ça, il va demander la main levée de la saisie par son avocat. Le juge le refusera s'il veut le refuser, mais la chambre d'instruction pourra dire non, je ne suis pas d'accord. Et elle est soumise à la cour de cassation. Donc, vous avez des contrôles juridictionnels internes. Très bien. Merci. Je vous remercie pour vos réponses. Merci aux collègues pour leurs questions. Et puis, on va pouvoir passer à l'audition suivante. Merci encore. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de semaine, nous accueillons M. Jean-Marc Oléron, sous-directeur de la huitième sous-direction de la direction du budget. C'est dans cette sous-direction que se trouve le bureau Justice et Média en charge du budget de la justice. Aussi, M. Oléron, vous êtes accompagné par M. Jérôme Payot qui est l'adjoint du chef de ce bureau. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite, à activer le micro et à dire je le jure. Je le jure. Bien, je vous remercie. Monsieur le sous-directeur, vous avez la parole. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, je vous propose d'introduire le sujet en évoquant quelques éléments de contexte sur le budget de la justice, sur la manière dont nous travaillons. Nous avons reçu quelques questions et je pense que ça permettra d'introduire des réponses à ces questions en partie. Alors, je ne vous décrirai pas tout le budget de la justice. La partie justice judiciaire est une des composantes du budget de la justice identifié à part. À l'intérieur d'un programme, nous avons un budget de la justice qui est divisé en plusieurs programmes. Ce que nous appelons les programmes métiers qui sont des programmes qui dépendent de l'activité principale d'un ministère et ce que nous appelons les programmes transversaux qui sont les programmes support. Donc, nous avons un programme métier dédié à la justice judiciaire qui représente 2,8 milliards d'euros. Ces dernières années, le budget de la justice a fortement augmenté. Il a augmenté plus vite que les crédits du budget général de l'État. C'est la situation depuis le début des années 90, depuis 1999. Et ça s'est accéléré ces dernières années avec notamment la loi de programmation de la justice qui a renforcé les moyens de la justice. Si on regarde cette évolution à l'intérieur de ce budget, la partie justice judiciaire a également vu ces moyens augmenter dans des proportions assez sensibles. Et évidemment, ce qui est important aussi, c'est de regarder si ces moyens ont été présents également en gestion. Pas simplement regarder la manière dont on les inscrit au budget, mais également la manière dont on les met en œuvre en gestion. Et nous sommes dans la même situation avec une augmentation aussi assez importante des différentes composantes de ce budget. Et il n'y a pas de distorsion particulière entre les moyens que nous avons mis à disposition de la justice judiciaire au budget et les moyens qui sont dépensés en gestion. Mis à part un sujet qu'on pourra peut-être évoquer parce que c'est un sujet qui est assez emblématique, les dépenses immobilières, qui sont un sujet emblématique à plus d'un titre sur la manière dont les moyens sont mis en œuvre. Il y a eu également un renforcement des effectifs. Nous pourrons vous communiquer toutes les séries statistiques si vous le voulez. Effectifs qui continuent à être renforcés dans le cadre de la loi de programmation de la justice. Donc, je vous épargne peut-être chiffre par chiffre, mais si vous voulez, je pourrais vous préciser ces différentes données concernant ce budget. Donc, on a un budget à l'intérieur en programme, ces moyens augmentent, ils augmentent dans des proportions qui sont sensiblement identiques à celles de la globalité du budget. Il n'y a pas de distorsion en gestion, il n'y a pas de distorsion pour les crédits, il n'y a pas vraiment de distorsion pour les effectifs puisqu'il y a un niveau de sous-effectifs qui est quand même relativement limité par rapport à la totalité des effectifs. Tout ça, évidemment, c'est important puisque vous avez posé des questions sur la structuration du budget, sur le fait, par exemple, de créer une mission à part. Et donc, sur ce sujet, sur cette première question, on est assez attentif à la direction du budget, à ne pas multiplier les missions et avoir une architecture qui est relativement opérationnelle, entre guillemets. mais c'est-à-dire, à partir du moment où nous avons un programme identifié justice judiciaire, j'ai tendance à penser que l'essentiel est là, c'est-à-dire que la capacité à retracer les crédits, à les suivre en gestion, à s'assurer qu'il n'y a pas de distorsion, à comprendre l'évolution, tout est présent dans les documents budgétaires et avec un avantage qui est assez important, c'est que c'est présent au sein d'une même mission et donc il peut y avoir des synergies entre les différentes composantes de cette mission et avoir différents thèmes qui sont abordés d'une manière cohérente et en gestion, c'est la même chose. Le fait d'avoir une seule mission justice avec les différents programmes identifiés doit permettre d'améliorer la synergie entre les différentes composantes, ce n'est pas simplement une question financière. Voilà, si on regarde la manière dont se passe la discussion budgétaire, puisque vous avez posé aussi des questions là-dessus, le fait qu'on ait une mission justice avec à l'intérieur un programme justice judiciaire fait que nous abordons cette question directement, c'est-à-dire que l'élaboration d'un budget c'est quelque chose qui prend à peu près un an avec plusieurs cycles de réunions et direction du budget, nous sommes au contact notre interlocuteur principal c'est le service général du ministère de la justice mais nous sommes au contact également de ce que nous appelons les directions métiers et donc notamment les services judiciaires, ils participent directement aux conférences budgétaires, nous avons trois conférences budgétaires étalées sur le premier semestre et c'est eux qui viennent directement expliquer leurs mesures, leurs demandes budgétaires et c'est extrêmement important parce que c'est un sujet qui on le verra dans d'autres questions et pour nous extrêmement sensible quand on fait un budget on a des chiffres mais on ne peut pas faire un budget qu'avec des chiffres on peut difficilement faire un budget sans chiffres mais on a besoin également d'avoir les spécialistes métiers en face de nous je prenais un exemple tout à l'heure l'immobilier c'est l'exemple typique d'un sujet qu'on ne peut absolument pas piloter si on s'en tient uniquement à des tableaux de chiffres il faut comprendre la nature des opérations comprendre la complexité des opérations comprendre les risques que portent ces opérations et c'est la même chose sur l'ensemble des sujets budgétaires travailler sur le budget de la justice sans avoir les directions métiers qui viennent et qui expliquent quels sont leurs besoins pourquoi elles font ces demandes sur quoi ça s'appuie etc. ça n'aurait pas de sens et derrière le processus consiste à comprendre quelles sont les demandes à être capable d'en faire la synthèse et de les expliquer à ceux qui vont avoir à décider c'est un processus qui fait intervenir les cabinets ministériels Matignon etc. et à chaque fois qu'on a des discussions budgétaires avec le ministère de la justice les différents interlocuteurs veulent comprendre ce qu'il y a derrière les mesures donc forcément on est au contact des directions métiers qui jouent un rôle extrêmement important on a une autre particularité dans ce secteur c'est que la discussion est encadrée par la loi de programmation justice donc quand on discute de l'évolution des moyens de la justice et du budget annuel on a une référence une référence à laquelle on a contribué pour la bâtir pour élaborer le projet qui a fait l'objet de nombreuses discussions et échanges et une référence que l'on applique alors après on pourra évoquer les écarts éventuels en crédit c'est pour ça que j'évoquais notamment l'immobilier puisque c'est une référence mais on l'actualise c'est une référence qui pour nous fixe le cadre général des discussions ce qui permet évidemment pour tous les services y compris la justice judiciaire d'avoir des références et de s'inscrire dans ce cadre voilà évidemment on prendra les questions que vous avez posées notamment sur la structuration des services déconcentrés la structuration en tribunaux et la manière dont on les suit